Si ici, je ne lève que le bras, lui il va changer. D'accord. Si je mets juste un bras dur au milieu, il va changer. Donc comment l'amener au moment où il essaie de rester scotché à mon bras ? Ça, il le fait quand ici, il sent que mon bras ici, il est dangereux pour lui. Et dangereux pour lui, vous dire qu'en fait mon bras est souple, donc je suis relax, mais quand même toujours dirigé vers lui. D'accord. Et là-dessus, je peux faire motion. D'accord. Donc, et quand est-ce que j'arrive dans cette position-là, c'est que quand je l'attire ici, je l'emmène un tout petit peu plus loin que ce qui était prévu. D'accord. Lui, il s'attend, si je bloque, de se faire frapper là. D'accord. Il ne s'attend pas à ce que, ici, j'aspire son centre vers moi. Du coup, automatiquement, il va y avoir un mouvement de recul. Un mouvement de recul que j'ai utilisé pour asseoir, on influence ici. Et là, je peux faire motion. Et nous, ici, je vais vous montrer pourquoi il ne faut surtout pas avancer. D'accord. Parce que si maintenant, ici, au lieu d'attaquer Chudanski, il attaque Chudanski. Et que moi, je fais pareil. Regardez ici, jamais, si jamais, ici, j'avance. C'est que du bonheur pour lui. D'accord. Donc, moi, je parle du principe, il voulait m'attaquer. Donc, j'ai l'impression qu'il va m'attaquer Chudanski. Et en fait, il m'attaque avec Chudanski. Avec la même entrée qu'à l'instant, donc encore Chudanski, c'était fait. La même entrée, Chudanski. D'accord. Vous vous rappelez que vous prenez par ici, en descendant là-dessus. Je vais faire la même chose sur Chudanski. Et, ah tiens. Je n'ai pas eu la main que je pensais. D'accord. Mais j'ai quand même une main. Donc, moi, ma lecture, c'était qu'il m'attaque Chudanski. Donc, je voulais faire mon ikkyo. Ok. Et pour capturer son point, vous avez vu qu'ici, et ça explique aussi pourquoi sur le Chudanski, on n'attaque pas la main. D'accord. On avait bien dit, on n'attend pas pour attaquer en-dessous pour récupérer la main. Ce qu'on avait fait au sal, c'est-à-dire qu'on part sous l'arme. D'accord. Si maintenant, j'attaque Chudanski et que j'attaque la main, je suis complètement ouvert. Si, si. J'attends. Au niveau de famille, je suis sous l'arme. Sous l'arme. Vous voyez que là, tout d'un bout, mon coude est à portée de son bras. Même si je n'ai pas prévu le fait qu'il m'attaque au Chudanski. Ok. Et pareil que pour l'autre Jordan Free, l'attaque au centre, ici, va provoquer une petite hésitation éventuellement à cet endroit-là, qui va juste nous donner le temps de passer au côté gauche. On était parti sur ce type de réaction. D'accord. Et maintenant, il a dit, je suis à la limite de ce qu'il peut faire. D'accord. Mais, il peut encore faire quelque chose. C'est pour ça que, vous l'avez peut-être vu, mais j'ai changé un tout petit peu. En fait, ici, s'il frappait pour de vrai, moi, je frapperais aussi avec mon coude sur son avant-bras. D'accord. Vraiment, là. Et idéalement, au moment où lui, il veut frapper, quand sa main est bien durcie, d'accord, là, frapper pour faire arrêter la frappe. D'accord. Et là, après, le côté gâchis, il est plus facile. Donc, il y a une toute petite variante par rapport à l'attraction sur Chudanski. Mais, ici, vraiment avec cette idée d'aller toucher le muscle. Là, ici, je peux toujours toucher les yeux. Donc là, il ne voit pas ce que je fais. Et du coup, le côté gâchis arrive quand même sur lui. D'accord. C'est parti.